Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes devant la troisième vidéo d'une série de trois consacrée aux espaces naturels protégés. Ce troisième épisode est consacré à l'aspect répressif, aux sanctions pénales que l'on encourt quand on ne respecte pas la réglementation. En d'autres mots, si vraiment tu veux être vilaine, très très vilaine, tu arrives à le prononcer correctement et rapidement ? C'est le Tauben Klangfelsen, si on le traduit c'est le rocher du cri du pigeon. Tu sais pourquoi ça s'appelle comme ça ? Oui, l'origine en fait, on parle du cri du pigeon, ici c'est un endroit qui est assez vanté et quand on a le vent qui s'engouffre entre les pierres, ça ressemble un petit peu au cri du pigeon. Je croyais que c'était le cri du touriste qui tombait parce qu'il s'est approché trop près du bord, donc ça pourrait l'être un jour. Là on est à presque 1300, on est à 1299 mètres d'altitude, on en parlait tout à l'heure, on est sur de la moyenne montagne dans les Vosges. Tu me disais tout à l'heure un point que je n'avais jamais vraiment perçu, c'est que c'est une montagne facilement accessible par la route, donc du coup on se retrouve facilement dans un univers avec les dangers de la montagne sans finalement en payer le prix physique pour arriver jusque là ou le prix matériel et du coup on va se retrouver dans les dangers de la montagne très facilement sans forcément l'avoir anticipé. C'est ça parce qu'on a la route des crêtes qui est toute proche, donc c'est une route d'origine militaire qui avait été créée à partir de 1914 pour ravitailler les soldats qui étaient présents sur l'ancienne frontière, la ligne de front, ce qu'on appelle le front des Vosges. Et cette route après est devenue une route touristique, donc elle est encore aujourd'hui et c'est par là qu'arrive la plus grosse partie des personnes qui viennent découvrir la réserve naturelle. Et le problème c'est que ça va subir une grosse fréquentation parce que ça va drainer beaucoup de personnes qui vont venir découvrir la réserve et en plus de ça, donc on est sur des milieux quand même assez dangereux sur certaines périodes de l'année, faut pas oublier qu'on est en montagne, qu'on a des zones de falaises juste derrière le rocher par exemple et si on ne fait pas attention on a vite fait de courir à l'accident. Donc d'où l'intérêt aussi de penser même si c'est très accessible qu'on est quand même en zone de montagne. Donc ça je vous le rappelle assez souvent dans les vidéos ou sur la page Facebook. Alors on parle de risque, alors quand on court un risque, on se blesse, ça ne regarde pas que nous, ça engendre un coût, on parlait tout à l'heure en marchant, pour la collectivité. Et puis donc à partir, souvent quand on court un risque, c'est qu'on ne respecte pas simplement une réglementation, un avertissement. Ça va être aussi un impact sur l'écologie quand on ne respecte pas. On a parlé un petit peu des raisons de cette réglementation. Est-ce que tu peux nous dire combien ça coûte de ne pas respecter telle ou telle chose ? Alors la réglementation, ça peut être des contraventions. Ça peut aller même jusqu'au délit pour certaines infractions sur la réserve naturelle. Donc on peut avoir des petites contraventions par exemple par rapport au respect ou l'utilisation des appareils sonores. Donc c'est seulement une deuxième classe. Après on va passer tout de suite à la troisième classe pour le chien qui n'est pas attaché. Alors après ça équivaut, pour une troisième classe, si on verbalise avec un timbre amende, c'est 68€. Mais par procès verbal, donc ça va jusqu'à 450€ quand même. Donc ça peut engendrer des sommes importantes. Il peut y avoir aussi saisie du matériel. On ne va pas saisir le chien, ne vous inquiétez pas. Mais il peut y avoir saisie par exemple pour d'autres infractions. Par exemple pour les myrtilles, on peut saisir le matériel qui est à l'origine de l'infraction. Par exemple le peigne à myrtilles, les myrtilles qui vont être retournées à la nature aussi. Donc elles vont être saisies avec remise à l'état naturel. Et alors ça c'est une autre infraction, c'est une quatrième classe. Donc c'est 135€ par contravention. Ou ça peut aller jusqu'à 750€ donc si on fait un procès verbal. D'accord. Pour ceux qui ne sont pas dans le milieu un petit peu judiciaire. Ce qu'on appelle le timbre amende, le procès verbal simplifié, ça va être un forfait. Quand vous prenez ça quelque part vous avez de la chance. Parce que vous avez la facture tout de suite. Mais vous avez un certain temps, c'est comme sur la police de la route. Vous avez un certain temps pour le payer. Au-delà ça va passer en majoré si vous ne le faites pas. Donc on ne va pas entrer dans les détails. Quand on parle de procès verbal, là c'est l'agent de constatation qui va endresser un procès verbal. Donc c'est un rapport écrit au procureur de la République. Et ça va vous valoir donc si c'est du contraventionnel le tribunal de police. Si c'est du délectuel c'est le tribunal correctionnel. Et là vous allez comparaitre. Et donc la classe d'infraction va être une fourchette entre 400 et 750 pour certaines infractions. Et en fonction des circonstances, ça c'est le garde qui va circonstancier ce qu'il a constaté, votre comportement. Bah le juge va appliquer la fourchette en haut, la fourchette en bas aussi en fonction de votre profil. Donc des fois il vaut mieux prendre le TA, se taire et partir que de la ramener par exemple. Et puis se prendre un délit d'outrage et puis c'est important le respect des gens. Parce que vous allez prendre un PV de 68€ pour le chien qui n'est pas attaché. Vous commencez à outrager le garde, vous vous trouvez en délit et là c'est le tribunal. Même dans un espace sauvage comme on peut en trouver dans les Vosges, on est quand même en République. Avec les lois de la République qui s'appliquent et les gardes sont assez remontés. On n'est pas censé leur marcher dessus. Donc on a les petites deuxièmes classes, c'est du 35€ je crois, 33€ je ne sais plus. Pourtant j'en mets de temps en temps mais je n'en mets pas souvent. Il y a discernement du garde quand même, on apprécie la situation entre la bonne foi et la mauvaise foi. Bien sûr il y a aussi le rôle pédagogique du garde. On n'est pas là que pour faire de la répression mais quelquefois c'est indispensable. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas comprendre autrement que par la répression. Donc comme tu l'expliquais très bien par rapport au procès verbaux, donc ils sont transmis au procureur, après c'est au procureur libre de poursuivre au pas. Et s'il s'est poursuivi ça peut aller jusque devant le juge mais ça c'est une option parmi tant d'autres. Pour les zones d'accès interdits par exemple, on est sur la plus grosse des contraventions. Donc c'est la contravention de cinquième classe. Donc ça peut aller jusqu'à 1500€ d'amende, voire 3000€ en cas de récidive. Et avec donc aussi saisie du matériel qui a pu lui aider justement à l'infraction. Donc par exemple, typique d'un camping ou d'un bivouac où le gars il va poser sa tente à 450 balles en plein milieu de la réserve protégée, on peut lui piquer sa tente. C'est ça, on peut faire une saisie, on ne lui pique pas parce que ça revient à la justice. Après il peut demander restitution, c'est bon et tout. En tout cas on peut vivre la nature mais attention ça peut coûter cher. Et quand ça coûte cher en général c'est parce que vous-même vous avez coûté cher en respectant pas quoi. Je pense que c'est juste. Alors à part de chose plus rigolote mais ça existe faut le savoir. On peut toujours expliquer aux gens gentiment mais voilà. Ce qu'on tiendra à la vidéo d'aujourd'hui par contre c'est qu'on peut quand même bivouaquer dans certaines mesures. Vous ne faites pas de feu, vous vous posez, le lendemain vous repartez. Contrairement à ce qu'on pourrait croire on n'est pas obligé de faire une heure de marche en plus pour quitter la réserve le soir quand on en a plein les pieds. Derrière nous on en parlait donc on a le rocher. On parlait de granit donc on est sur une terre de granit ici. Les Vos c'est gré et granit. Ici on est sur du granit. On en parlera peut-être un petit peu à la fin de tout ça parce que finalement tout est lié dans les écosystèmes et même dans l'histoire humaine. Tout est lié pour arriver à ce qu'on a aujourd'hui quoi. C'est ça. Donc ce qu'il faut bien retenir c'est que la géologie, le climat en fait, vont façonner aussi justement toute la nature qu'on a autour et vont créer ces milieux naturels qu'on a. Donc les chaumes, les tourbières et la forêt d'altitude qu'on va rencontrer sur la réserve. Et juste à côté on a les falaises rocheuses donc ils vont aussi abriter une biodiversité très très importante. On peut retrouver le faucon pèlerin, le hibou grandu qui vont être présents dans ces milieux là. Donc géologie, climat, donc toutes ces choses naturelles qui n'épandent pas de nous. Quoique maintenant de plus en plus quand même le climat en tout cas. Et puis aussi l'action de l'homme parce que la route d'écrêt est attachée à la première guerre mondiale. Dans certaines de mes vidéos je parle quand même pas mal de sites de la première guerre mondiale. On voit que finalement le pulse est en train de se mettre en place. Cette histoire du massif, cette histoire un peu lourde aussi dramatique, influence le présent. Parce qu'elle permet la fréquentation tout simplement. On va se déplacer, on va conclure sur le mot de la fin que tu voudras nous dire. Le temps de converser un petit peu en marchant et puis conclure la vidéo. On a fait presque le tour de la réserve. Donc il y a un circulaire ici, c'est un anneau vert. C'est 45 minutes à peu près. Bon on peut le faire plus longtemps si on s'attarde. Donc là on est à la sortie puis on va laisser le mot de la fin à Cyril. Donc voilà après cette petite découverte de la réserve. Ce qui est important de retenir c'est que les réserves naturelles c'est pas non plus une mise sous cloche. Il y a plusieurs activités qui s'y passent. Et d'où l'intérêt de la réglementation. Parce que si c'était mise sous cloche je n'aurais pas besoin de réglementation parce que plus personne n'irait. Mais l'objectif de cette réserve c'est le maintien des espaces naturels, des espèces protégées. Ou même des espèces qui sont présentes sur ces différents milieux qu'on a découvert tout au long de ce petit parcours. Et ce qui est important aussi de retenir c'est le rôle qu'on a tous à jouer dans la protection de ces réserves. Parce que ces réserves naturelles sans la présence des hommes, elles ne seraient pas grand chose. Et c'est justement le respect de chaque promeneur, de chaque randonneur, de chaque personne qui va pouvoir traverser la réserve qui sera important. Parce que c'est le message que vous allez vouloir faire passer il est là. Et c'est ce respect de réglementation. Et puis c'est pas que sur les réserves naturelles. On a vu la réserve naturelle avec toutes ces espèces mais c'est bien au-delà. Parce que ces règles on pourrait très bien les transposer partout. Et comme le disent pas nous, la réserve naturelle a des limites mais la nature n'en a pas. Et surtout c'est important c'est de garder les bons réflexes pour préserver la nature. D'accord. Je ne t'ai volontairement pas posé trop de questions sur qu'est-ce qu'on trouve comme espèces animales, végétales. Parce que ça je pense que je vous invite à venir vous promener ici. A rencontrer Cyril, tu as un collègue qui travaille aussi avec toi sur la réserve. Vous êtes deux ou trois ? On est trois en tout. Donc vous voyez un garde, ne fuyez pas le garde si vous le voyez. Il n'est pas là pour vous couper la tête. Si vous êtes en règle, ne le fuyez pas. Si vous avez un doute, est-ce que je suis en règle, allez lui demander. Son premier rôle c'est quand même la prévention et la pédagogie. Alors on n'a pas parlé des espèces, on a parlé du pipitre par exemple. Pour donner l'exemple tout à l'heure mais il y en a bien d'autres. Et bien allez lui poser la question, ça m'invite de faire une vidéo trop longue. Ou ça me permettra de faire une autre vidéo un autre jour. En tout cas pour l'heure cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie Cyril. Merci à vous. Et puis je vous dis à une prochaine. Quelques compléments, quelques précisions en guise d'épilogue à ce reportage. Alors tout d'abord, les réserves dont je parle la plupart du temps, c'est celles qu'on trouve sur le parc naturel régional des Ballons des Vosges. Mais ce n'est pas toutes les Vosges. On a aussi un parc naturel régional des Vosges du Nord que je ne connais pas, en tout cas que je ne connais pas bien. Le parc naturel régional des Ballons des Vosges, lui, c'est 300 000 hectares sous lesquels on va trouver 5 réserves naturelles nationales. Plus d'autres espaces protégés. Alors, toutes ces superficies ne font pas l'objet d'une protection, d'une réglementation draconienne. Les 5 réserves naturelles nationales, par exemple, quand on cumule la totalité de leur superficie, font un peu plus de 5200 hectares, il me semble. Et même si on ajoutait, alors je n'ai pas les chiffres, même si on ajoutait les superficies des autres espaces protégés, tels que les réserves biologiques intégrales, tels que les réserves naturelles régionales, les zones de tranquillité biotopes protégées, on n'arrivera pas à couvrir les 300 000 hectares. Ce qui implique, pour nos amis pratiquants de grandes randonnées et de bushcraft, et donc ceux d'entre eux adeptes du feu de camp et du bivouac, qu'ils vont pouvoir pratiquer leur activité dans les Vosges. On leur demandera simplement de ne pas le faire dans ces espaces protégés. Et encore, on a vu dans certains de ces espaces, on va tolérer le bivouac. On ne tolérera de toute façon jamais le feu de camp. Alors, si vous voulez en savoir un peu plus sur le bivouac dans les Vosges, dans le cadre de description, je vais vous mettre un lien vers une page internet intitulée « Peut-on bivouaquer dans les Vosges ? » Je la trouve très bien faite, assez complète, et elle va encore apporter des précisions à ce reportage. Alors, en matière de feu de camp, moi je pratique le feu de camp, mais pas dans les espaces protégés, ça c'est certain. Le feu de camp, moi, la plupart du temps, je vais le pratiquer le soir au refuge. Alors, quand il fait beau, à côté du refuge, dans des places feu déjà pré-établies depuis longtemps, on est sur de la chaume, ce qui va permettre en plus de respecter le code forestier qui vous interdit de faire du feu à moins de 200 mètres d'une zone forestière. A savoir que ce code forestier, il autorise le feu aux exploitants agricoles, en l'occurrence, là on parle des bûcherons. Et malgré cette tolérance, cette possibilité pour eux de faire du feu, de plus en plus, ils ne le font plus. Ils ont tendance à entasser le bois mort, plutôt que de le brûler, parce qu'ils sont formés et sensibilisés à cet aspect, à cette utilité du bois mort que l'on mentionne dans le reportage. Alors, quand je vais faire du feu, moi ce sera pour faire des grillades la plupart du temps. Ce n'est pas pour me chauffer. Pour avoir chaud la nuit, je compte surtout sur mon sac de couchage. Et puis, ce n'est pas un secret non plus. Je suis adepte des nuits en refuge. Il y en a beaucoup dans les Vosges. Tous les 3-4 kilomètres sur le massif, vous avez un refuge, un abri. Beaucoup sont équipés de poêles à bois ou de cheminées, enfin de feu à l'âtre. Pour me chauffer, j'aurai cette solution. Toujours sur ces refuges, il est utile de préciser que certains, parmi eux, sont gérés par l'ONF. Tous ne sont pas autorisés pour passer la nuit, mais beaucoup le sont. Et on trouve des gardes forestiers encore qui, sur leur temps de travail, font quelques rondes, vérifient et surveillent ces refuges. Mais pas seulement dans un esprit de chien de garde, mais aussi dans un esprit de partage. Puisque certains d'entre eux déposent du bois coupé, des bûches coupées près des poêles à bois ou des cheminées. Donc ça, c'est généreux de leur part. Et puis, ça évite aussi que vous ayez à ramasser le bois mort autour des refuges. Tout ça pour dire que pour faire de la randonnée dans les Vosges, tout est mis en place pour que les utilisateurs puissent venir facilement, prendre du plaisir en impactant un minimum la nature. Alors, en parlant de ça, petite précision, on ne parle pas dans le reportage. Cyril dit que finalement les sommets sont faciles d'accès grâce à la route des crêtes. On peut même préciser que plus de 5 millions d'habitants en France vivent à moins de 2 heures du massif vosgien. Il est très facile de venir y passer un week-end. On n'est pas obligé d'attendre les vacances d'hiver ou d'été pour prendre du bon temps dans les Vosges. Mais à partir du moment où tout est fait pour vous faciliter la vie, ce qui est demandé en échange, effectivement, c'est d'avoir un comportement respectueux et de suivre ses règles de bon sens et de respect des espaces sensibles. Il ne faut pas confondre s'aimer dans la nature et aimer la nature. Ce sont deux choses quand même différentes. Aimer se ressourcer, prendre du bon temps, être autour d'un feu de camp avec des amis, bivouaquer, tout ça. Oui, ça sera certain, ça correspond à aimer la nature, mais c'est surtout s'aimer dans la nature. À partir du moment où on dit j'aime la nature, il faut la comprendre, la connaître. Et puis, le minimum, c'est de se renseigner sur les endroits où on va randonner, où on va bivouaquer, savoir qu'est-ce qu'on risque de perturber par notre présence et par nos actions. Donc, moi, je vous invite à ne pas vous contenter d'acquérir des techniques de survie, allumer du feu, faire un abri, purifier de l'eau, s'équiper avec le bon sac à dos. Enfin, vous soyez en bouche crâche ou en ordonnée, il y a plein de choses à savoir faire dans ces milieux-là, c'est sûr. Mais en plus, ce qui est à mon avis très utile, c'est quand même de vous instruire sur les environnements que vous allez fréquenter, que vous allez traverser et que de toute façon vous allez impacter. Cette position peut paraître extrême, c'est mon opinion et je la partage entièrement. Tant pis pour ceux qui ne la partagent pas. Mettez de l'argent de côté, vous avez vu dans cette troisième vidéo, ça peut coûter cher. C'est tout pour cet épilogue. Une fois encore, je vous demande de partager massivement ces trois vidéos, ce reportage, de diffuser vraiment massivement les connaissances, les informations que ça vous a apportées. puisque finalement, en matière de respect et de gestion de la nature, chaque geste compte. Partager ce genre d'informations participe à sa protection. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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